Bonjour les amis, aujourd'hui 7ème jour de l'aventure Réveil à Jongju. Alors le point sur la météo à 11h30 midi, il pleut toujours. Quand je suis sorti après le montage hier soir, il y a 2h30 ou 3h, il pleuvait encore. Dans la nuit je me suis réveillé, il pleuvait toujours. Et ce matin bien sûr, il pleut encore une fois. Alors oui, je ne voulais pas dire, en fait c'est un typhon qui se dirige sur la péninsule coréenne. Il est à la hauteur de Jeju, l'île de Jeju là en ce moment. C'est lui qui nous ramène toute cette pluie. Et puis un petit peu de vent, il y avait pas mal de vent quand je me suis réveillé là tout à l'heure. Ça a l'air de se calmer un petit peu. Alors, ça va être encore une fois un peu difficile aujourd'hui pour faire des images. Mais bon, équipé de mon parapluie, je vais essayer de vous faire quelque chose quand même. Je vais commencer la journée par aller manger. Vous savez, hier j'ai déjà pris un bibimbap. Je vais en manger un encore aujourd'hui, ce midi. Puisque le bibimbap, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est originaire de cette ville. C'est originaire de Jongju. Et la particularité ici, c'est qu'on peut le commander avec un tartare de bœuf, avec de la viande crue. Et ça me fait bien envie. Donc je vais commencer la journée aujourd'hui avec bien sûr de la bouffe. C'est parti. Les amis, je suis de retour au Namdo Market. C'est là que je vous ai parlé tout à l'heure quand j'ai commencé la journée. Je suis allé manger mon bibimbap. Franchement, c'était un bibimbap, mais de seigneur. C'était juste excellent. Vous avez vu le plateau, c'était rempli de banchan là. C'était vraiment énorme. Je me suis régalé. Alors, ça coûtait 15 000 won. 15 000 won. Ça doit faire, je ne sais pas, dans les 12 euros peut-être. Franchement, il était excellent. Mais vraiment très, très bon. Donc j'ai pris le chemin du retour. Là, je suis encore au Namdo Market. Je fais une petite pause. J'ai rencontré Joe, un Coréen. Là, j'étais assis en train de parler à la caméra. Il est venu me boire. Il s'appelle Joe. Il m'a proposé de prendre un verre. Donc on prend un café. Moi, je prends un soda. Très, très sympathique. Hello, Joe. Hello. Hello. Voilà, petite pause au Namdo Market. Après, je pense que je vais prendre la direction peut-être du Hanok. Bon, il pleut toujours. Alors, je ne sais pas. Je vais encore réfléchir au programme pour le reste de l'après-midi. Alors, la pause café terminée. Alors, café, café pour Joe. Moi, c'est un soda au raisin. Et Joe, je sais que tu vas regarder la vidéo. Tu me l'as dit. Je sais, Joe, que tu ne parles pas français. Mais je sais que tu comprends le mot merci. Franchement, merci. C'était très, très cool, là, ce petit moment qu'on a passé ensemble. On a parlé de tout. Voilà, Joe, il a pas mal voyagé. Il a été au Vietnam plusieurs fois, au Cambodge. On a beaucoup parlé de voyage. Il m'a posé des questions. Mais tu voyages aussi longtemps et tout ? Comment ça se fait ? Pourquoi tu filmes ? Il est professeur dans une école à la sortie de Jongju, là. Très bon moment. Partagé avec Joe. Donc, le temps, ça ne sert à rien que je m'attarde sur le temps, vous le savez. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Alors, pour le reste de l'après-midi, les amis, je viens d'arriver tout juste au Gyeonggi-jeon. Gyeonggi-jeon, c'est ça. Gyeonggi-jeon Hall qui a été construit pour célébrer la fondation de la dynastie Joseon. Joseon, ça s'écrit Joseon, mais ça, je crois que ça se prononce Joseon. Et donc, c'est un ensemble de différentes structures. Ça ressemble un peu à un temple avec de belles peintures et tout. Je suis à l'entrée, je viens juste d'arriver. Ticket d'entrée 3000 won. Et puis, je vais me rapprocher du village traditionnel d'Anok, voir si je l'explore ou pas aujourd'hui. Sinon, demain, je ne sais pas. J'ai demandé à Joe. Joe a regardé un peu sur son portable. Il m'a dit que demain, ça serait mieux. Il n'a pas dit que ça serait forcément un ciel bleu, mais il m'a dit que ça serait normalement mieux. Il m'a dit que ça serait normalement mieux. Sous-titrage ST' 501. La visite du Gyeonggi Jeon terminée, les amis. Alors, très chouette. Après, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas louper un truc de fou non plus à Gyeongju. Mais c'est chouette. Petite balade, en plus, c'était super zen. Il n'y avait personne. J'étais presque tout seul avec mon trépied à faire des plantes. Et là, maintenant, je suis dans le quartier de Anok. Ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que ce n'est que des boutiques, les Anok. Alors, je ne me suis pas vraiment enfoncé. Je découvrirai, j'irai demain. Pour l'instant, je ne fais que le traverser. Et je suis passé devant un... Il y a plein de stands de bouffe, évidemment, dans la rue principale. Et il y a des brochettes de poulpe grillées. Alors ça, c'est un truc classique qu'on trouve beaucoup en Corée, à Taïwan. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'en ai mangé pas mal. Au Japon aussi, on en trouve. Et forcément, le poulpe, j'adore ça. C'est vraiment excellent. Vraiment, la brochette, là, ça déchire. Voilà à quoi elle ressemble, cette brochette. Ça a l'air sympa, comme tout. Vraiment excellent. Bien épicé, tout relevé. D'ailleurs, je voudrais la dédicacer aux tipeurs. Aujourd'hui, je voudrais remercier Guillaume et Valérie. Camille, Camille Franchot. Patrick Barrois, merci pour ton tip. Et puis, pour ta fidélité, je sais que tu es là depuis longtemps. Pour vos tips, ça fait super plaisir. Je voudrais remercier aussi Philippe Seguin et Antoine Cerniac. Merci énormément pour vos tips. Ça me fait très, très, très plaisir. Je veux aussi remercier Jérôme Mélan, Nathan. Nathan, merci beaucoup. Tu passeras le bonjour aux collègues. Merci aussi à Guillaume Ribeiro. Merci à Cocotte Chérie. Merci infiniment pour ton tip. Et puis, merci à Song Jae ou Marc. Merci, merci du fond du cœur. Vous me faites énormément plaisir. Alors les amis, c'est officiel, je peux vous le dire. La pluie vient de s'arrêter. Ça y est, après de très, très, très longues heures. Et je viens d'arriver au Jaman Mural Village. Alors si vous êtes venu en Corée ou vous intéressez un peu la Corée, probablement que vous connaissez ce genre d'endroit. Il s'agit d'un... ça a l'air d'être un quartier plutôt ancien. Petites habitations avec des ruelles. Avec énormément de fresques murales, de dessins sur les murs. Souvent des personnages de films d'animation ou d'animes. Il y a ça dans pas mal de villes en Corée. C'est très populaire. Alors je ne sais pas où ça a été fait en premier, mais ça a dû avoir un succès énorme. Et du coup, ça se fait dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits quartiers maintenant. En Corée, par exemple, comme à Séoul, ça s'appelle Iwa Mural Village. Ou encore à Busan, il y a le Gamsheon Mural Village. Avec plein de dessins très colorés, très gais, des piqueurs de dessinée, beaucoup de roses. Et voilà, on va faire une petite balade pour la fin de journée ici. A Djonju, au Jaman Mural Village. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et bien voilà les amis, une nouvelle journée qui se termine à Gyeongju. Et je dois vous avouer que malgré ces deux jours de pluie là, je trouve Gyeongju très sympathique. Je suis très heureux d'être ici. Alors il y a le typhon là qui se rapproche d'un seul coup. Il y a beaucoup de vent, la pluie s'est arrêtée mais il y a quand même pas mal de vent ce soir. Oui, je suis très heureux d'être ici et malgré le mauvais temps là pendant les deux jours, j'ai découvert une petite ville très agréable à visiter. Ce qui est très sympa aussi, c'est que tout est assez concentré. Tous les centres d'intérêt, les endroits un peu touristiques là, enfin les choses à découvrir. C'est assez ramassé comme endroit donc tout est facilement accessible à pied. Alors depuis que je vous ai parlé là, c'était au Jaman Mural Village. Franchement, super cool. Alors clairement, j'étais tout seul, il n'y avait personne. Mais ce qui est cool aussi, c'est que voilà, ça reste un petit quartier qui est habité. Je pense par pas mal de personnes âgées, j'ai vu beaucoup de grand-mère. Mais sinon, j'ai été tout seul comme touriste à me balader. Et puis bien sûr, très coloré, plein de peintures, vraiment très très cool. Ensuite, j'ai fait un petit arrêt là, juste en face, il y a un café. C'est même pas un café, c'est une épicerie. Le coréen là, qui tenait ça, il parlait quelques mots d'anglais. Vraiment sympa, le gars, j'étais à peine arrivé, il m'a donné une carte de Jongju que je n'avais pas d'ailleurs. On a parlé un petit peu ensemble. Et puis, je suis allé ensuite à Omogdae. C'est lui qui me l'a conseillé. Alors c'est juste à côté en fait de Jaman Mural Village. Omogdae, c'est une montagne, on va dire une colline. Et là, il y a un petit point de vue, on prend un peu de hauteur. J'avais une vue là sur le village Anok et même un peu plus loin sur la ville. Alors c'était la nuit, je vous ai fait deux, trois plans là seulement. Mais c'est vrai que My Night, je ne sais pas comment ça rend en image, mais c'était assez joli là pour terminer la journée. Je suis revenu bien sûr dans mon quartier. Je suis venu manger au restaurant de la propriétaire. Alors en arrivant, je lui ai dit pas de Bulgogi, pas de Bumbap, je veux quelque chose de nouveau. Donc elle m'a servi un bol de nouilles Bulguk-su. Et puis ce soir, j'avais envie de me prendre une petite bouteille de Soju. Il y avait deux Coréens là qui mangeaient juste à côté de moi. Alors on s'est servi quelques verres là tous les trois, c'était vraiment très cool. Je ne vous l'ai pas dit, si je ne sais plus si je vous l'ai dit, les Coréens, ils sont vraiment très très sympas. Vous l'avez vu en début d'après-midi, la rencontre avec Joe là qui tenait absolument à me payer un verre. Vraiment très cool, le Coréen que j'ai rencontré là dans le café plutôt en fin d'après-midi là. Et puis voilà, les échanges là avec les Coréens qui étaient dans le restaurant. Et la patronne qui est toujours aussi charmante. Elle ne parle pas anglais, mais voilà, elle est toujours le portable à la main, Google Traduction. On arrive un petit peu à se comprendre. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Jonju. Ciao, good night. Sous-titrage ST' 501